Yo bro, en forme quoi ? Bien ou bien, tranquille ou tranquille, ici Laurent, le créateur des Forex Brothers Trading Family, toujours en force. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es totalement ready, totalement déterminé à réaliser tes rêves, à atteindre tes objectifs, que ce soit avec le trading automatique, c'est-à-dire avec l'utilisation de robots de trading, ou que ce soit avec le trading manuel. Alors, aujourd'hui on va parler... Attends, j'avais oublié une chose. Donc, si c'est la première fois que tu vois ma tête sur YouTube, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche, pour recevoir toutes les prochaines notifications, toutes les prochaines vidéos, et puis voilà, tout simplement. Et oui, pense aussi à mettre un like à la fin de cette vidéo, s'il te plaît. Donc, aujourd'hui on va parler de robots de trading, et on va parler de prix du robot, enfin des robots. Tu as pu le remarquer sur Internet, que ce soit sur Telegram, que ce soit sur Facebook, donc tous les réseaux sociaux, que ce soit aussi sur les sites Internet, tu peux voir qu'il y a énormément de robots de trading. Beaucoup de personnes proposent des robots de trading. Alors, ça peut aller de... Au niveau des prix, ça peut aller de 100 euros à 200 euros, 300 euros, 500 euros, des fois. Mais, ce que je voulais te dire, c'est qu'il ne faut pas te fier au prix. Parce qu'il y a des robots où on peut voir qu'ils sont à 5 000, 10 000, 15 000 euros. Ça ne veut pas dire que parce que le robot est très très cher, qu'il sera très performant. Ça n'a rien à voir. C'est tout simplement parce que le vendeur, celui qui a décidé de vendre le robot, a décidé de mettre le prix à 5 000, 10 000, 15 000. Donc, ce n'est pas parce qu'un robot, encore une fois, est très très cher, qu'il est forcément plus performant qu'un autre. Ce que tu dois regarder, ce n'est pas forcément le prix. Tu dois regarder surtout au niveau de ce qu'on appelle le « drown down ». Je ne sais pas si je le prononce bien « bro ». L'anglais, moi, ça fait deux. Mais, c'est tout simplement les trades en cours. Et au niveau de… Donc, quand tu as des trades en cours, ça te donne du négatif. Et il faut voir la différence entre ton capital que tu utilises pour le robot trading et les trades en cours en négatif. Par exemple, si tu as un capital de 1 000 euros pour faire tourner le robot et que tu as des trades en cours qui sont en négatif, qui sont à moins 600 euros, donc ton DD, il sera à l'équivalent de moins 600 euros, tu vois. Donc, ça, c'est un peu gênant parce que ça représente 60 % de ton capital. Le mieux, c'est d'avoir un robot où tu as un faible DD, c'est-à-dire que tu as un DD qui oscille aux alentours des 10-15 %, vraiment maxi. Des fois, ça peut faire jusqu'à 30 %, mais certaines fois. Mais quand ça commence à dépasser les 30 %, là, tu peux te dire que ce n'est pas top. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la plupart des robots sont des robots martingales. Donc, des fois, le robot est dans le mauvais sens. J'allais dire, elles sont dans le mauvais sens. Les robots sont dans le mauvais sens. Comme ça arrivait dernièrement, parce qu'il y avait une manipulation du market à la suite de la révélation, entre guillemets, de la révélation de certains journalistes par rapport à JP Morgan et par rapport à des pseudo-traders sur Wall Street qui avaient manipulé de l'argent, blanchiment d'argent, etc. Alors que cette information-là, en fait, était déjà connue bien avant. Mais les journalistes ont balancé ça. Et donc, du coup, le market a réagi en fonction de ça. Et ça a fait un gros run. Et donc, du coup, certains robots se sont affolés et ont eu des DD énormes. Donc, tu dois regarder ça. Tu dois regarder absolument le drawdown, le DD, les trades en cours quand tu as un robot trading. Moi, personnellement, je tourne avec le robot Tranquille qui est un robot vraiment exceptionnel. Et pendant les annonces économiques ou pendant les manipulations de certains, certaines banques, certaines entreprises ou même des journalistes, pendant ces grosses annonces-là, le robot n'a pas bougé. Je veux dire, au niveau du DD, c'était vraiment très très faible. On tournait aux alentours des 10-15%. Évidemment, tout dépend de ton capital. Mais avec le capital normal pour faire tourner ce robot, on tournait 10-15%. Pas plus, c'était vraiment pas terrible. Alors qu'il y avait des robots qui étaient déjà à 50%, 60%, voire même pour certains, 70%. Donc, c'était très dangereux pour ceux qui avaient ce genre de robot. Donc voilà, c'est ça que tu dois regarder surtout. Et si tu t'intéresses au robot trading et si tu veux avoir un robot trading qui rapporte du cash, quand je dis qui rapporte du cash, qui rapporte vraiment du cash, du gros argent, comme j'aimais à le dire. Donc, si tu veux un robot qui rapporte du gros argent, je t'invite dès maintenant à aller dans la description en bas de la vidéo parce que c'est un truc de fou. Le robot Tranquille, c'est un robot de malade, c'est un robot qui va te permettre de gagner sur le long terme. Parce que tu as beaucoup de robots qui te permettent de gagner sur le court terme. On fera une vidéo pour ça d'ailleurs, sinon je vais dépasser le temps. Mais tout ça pour te dire que, bro, si tu veux un robot rentable, fiable, si tu veux un robot dont le prix est vraiment très faible par rapport à ce qu'il offre, par rapport à son mode safe, franchement, il faut y aller. Il faut y aller maintenant. Ce n'est pas demain ou après demain. C'est maintenant qu'il faut y aller. Il faut passer à l'action. Parce que pendant que tu es en train d'attendre, ou que tu regardes cette vidéo, il y a d'autres bro qui prennent ce robot-là et qui commencent à engranger du gros argent. Ça commence à ramasser du gros argent. Alors que toi, tu es là en train d'attendre. Tu attends quoi ? Je demande. Tu attends quoi ? Bro, il y a un robot qui fonctionne à merveille. Je t'invite vraiment à aller voir dans la description et à passer à l'action. Je t'ai mis toutes les étapes pour avoir ce robot-là. Donc, tu as juste à suivre les étapes. C'est très simple. Et tu passes à l'action. Et tu auras un robot à vie qui va te permettre d'exploser les scores dans le trading game, qui va te permettre de gagner du gros argent sur le Forex. C'est un truc de malade. C'est en train de changer la vie de pas mal de monde maintenant. Et c'est tout simplement incroyable. Voilà. Donc, je t'invite vraiment à aller dans la description, à passer à l'action, à avoir toutes les informations pour ce robot, le robot tranquille, et à suivre toutes les étapes pour pouvoir obtenir ce robot de malade. Encore une fois, rappelle-toi, quand tu regardes le prix d'un robot, ne regarde pas forcément le prix d'un robot, regarde le DD max qu'il peut avoir parce que c'est ça qui va faire toute la différence quand il y aura des runs, quand il y aura des moments où le marché va aller contre toi et où il va falloir serrer les fesses. Donc, si tu as un DD faible, tu seras tranquille. Voilà. Comme le robot, si tu as un DD très fort, ton cœur, il va battre. La chamatte, comme on dit, et tu risques de ne pas dormir bien. Voilà. Tout simplement. Je te fais des bisouks. Et puis, un gros big up à toi. Et on se capte pour la prochaine fois. Passe à l'action, bro. Prends le robot tranquille. Franchement, il a des super résultats, des résultats de ouf. Allez, tout est dans la description. Un gros big up à toi. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501